Bonjour, nous voici de retour pour une deuxième vidéo concernant le petit système de presse à levier Gunt. Dans une première vidéo, nous avons réalisé la modélisation de deux pièces. Le corps de base et le support. Pour continuer à s'entraîner à modéliser des pièces dans HandShape, on va s'intéresser à cette pièce qui s'appelle la fourche et au porte-poinçon. Ensuite, on se concentrera sur la création des classes d'équivalence et la mise en place des contraintes. Je considère que vous savez vous connecter à HandShape, vous avez un compte. Si vous avez suivi mon précédent TP, je vous propose de réouvrir le fichier presse à levier. dans lequel vous avez créé les deux premières pièces, le corps de base et le support. Donc ce que je vous propose, c'est de créer à nouveau un appart studio en allant sur le petit plus, créé appart studio, et là nous allons créer notre troisième pièce, notre fourche. Donc on va faire une sélection du plan frontal, puisqu'il nous faut un plan pour tracer nos esquisses, et on va choisir Sketch. Un petit clic droit, on se met normal au plan. Allons voir du côté du dessin de définition de la fourche. Donc la fourche est constituée de deux branches. Donc on peut éventuellement réaliser l'esquisse, une demi-esquisse et faire une symétrie. Nous allons faire ça de manière assez simple et assez traditionnelle. On va prendre l'encombrement maximum de la fourche, ici. Donc on a une largeur de 45, une hauteur de 60. Donc je vous propose de prendre la fonction CenterPontRectangle. On va se placer quelque part sur le plan central. Donc on clique sur un premier point et on va faire un rectangle. Ensuite on va mettre la cote d'encombrement de ce rectangle. Donc on a dit 45, on valide. Et ensuite 70, on valide. Ensuite on va pouvoir positionner ce rectangle, par exemple, par rapport à cette partie basse, donc on va coter à 34, de manière à conserver éventuellement le plan milieu, ici, passant par les deux points. Donc on peut coter à 34. On pourrait s'en passer. 34. Parfait. Ensuite, on va extruder. Un petit clic droit maintenu, on fait pivoter notre pièce. On va extruder le modèle sur une épaisseur de 16, en symétrie. Donc pour cela, on laisse l'esquisse ouverte, on sélectionne la contrainte, la fonction Extrude. Et on va compléter cette fenêtre d'extrusion. Donc on va créer un solide. C'est un... Alors, est-ce que c'est un nouveau solide ? Oui, c'est un nouveau solide. On ne va pas le faire d'un côté de l'esquisse, mais on va le faire en symétrie. Ici, on va répartir la matière de chaque côté. On va mettre une largeur totale de 16. On valide. Voilà. Donc là, on vient de faire notre volume de base. Sur cette fourche, on a une rainure de réaliser. Une rainure qu'on va positionner à 14 de la base. Et c'est une rainure qui fait 29 de large. Donc 29 et 14 de la base. Donc on va réaliser un rectangle. On ne va pas tenir compte des rayons dans l'immédiat. Et donc on va faire un rectangle de 29 et côté à 14. C'est parti. Donc on choisit la face. On crée un sketch. Clique droit, vue normale A. On fait un rectangle, un center point rectangle. On va positionner notre point de centre du rectangle sur le plan. On va écarter et venir s'accrocher sur le segment supérieur. Ensuite, il nous suffit de mettre nos deux côtes. Notre côte de 29. Largeur de notre rainure. Et la côte de position de 14. On valide. Cette fois-ci, on va faire un enlèvement de matière. Donc on va utiliser la même fonction, extrude. Et on va voir qu'on peut faire un nouveau solide. Ce n'est pas notre cas. On peut ajouter un solide. Mais nous, on va faire un remove. On pourrait également faire un intersect. C'est-à-dire faire une intersection de deux solides. Donc on va s'intéresser à cette fonction. Solid remove. Et donc, on va faire un enlèvement de matière. Pas avec une côte précise, mais à travers tout. True all. Et là, je vais valider. Valider. Donc voici notre fourche, déjà. Partiellement réalisé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Alors on peut s'intéresser, par exemple, à la réalisation des arrondis. Donc là, on va faire des rayons de 8. Ici, là, et sur cette partie-là. Les deux parties qui sont ici. Et des rayons de 5 à l'intérieur. Allons-y. Donc, pour faire des congés, on va s'intéresser à la fonction filette. On va régler le rayon à 8. Et on va choisir les entités que l'on veut rendre, que l'on veut rayonner. Donc on prend celle-ci. Et on va prendre les deux parties supérieures. Voici. Et voici nos rayons de 8. On va valider. On va refaire la même fonction, mais cette fois-ci avec des rayons de 5. Donc là, la valeur est bonne. On va choisir les arrêtes concernées. Et on va avoir nos rayons de fées. Donc, en faisant comme ça, on maîtrise bien les entités que l'on réalise. Donc ici, on pourrait faire un clic droit. Rename. Rayon 5. Et ici, on aurait pu mettre. Rename Rayon 8. Et là, on aurait pu la renommer Rainure. Allons-y. Continuons. Sur cette pièce, on va réaliser un tout arrodé ici. M6, qui est centré. Et qui est traverse. Donc, c'est parti. On va choisir l'arrière de la face ici. Alors, dans le shape, pour réaliser des trous, on va passer par un sketch. Et on va placer le point. Donc, j'ai sélectionné ma face. Je choisis sketch. Je place mon point. Donc là, je l'ai placé au centre. En m'appuyant sur les deux plans. Je ferme mon esquisse. Et cette fois-ci, je vais aller sur la fonction All. Donc là, on va faire un trou simple. Donc, trou simple. Alors ici, on règle à travers tout. True. On va choisir la norme ISO. Il s'agit d'un trou tarodé, donc TAPED. Et on va prendre du M6. Voilà. Donc, le pas 0.75. Et on va donc choisir le point concerné. Donc, ici, on a notre trou tarodé qui est réalisé. True M6. Alors, clic 3. Rename. True tarodé. M6. Ensuite, on va s'intéresser à nos deux trous latéraux. Ici, donc on a du diamètre 6. Deux diamètre 6. Situé à 34 et 62. Allons-y. Donc, on va se mettre sur le côté. On va choisir de réaliser un sketch. Sur ce sketch, on va placer deux points. Donc, un point, deux points. On va se mettre normal au sketch. Clique droit. Normal A. Cotation. Donc, on a dit par rapport à l'arrêt du bas. On se situe à 34. Donc, j'aurais pu le placer, évidemment, à l'origine. Et le deuxième, il se situe à 62, je crois. Vérifiez. C'est ça, 62. Et ce sont des diamètre 6. Donc, nos points sont placés. On ferme l'esquisse. Et on va faire All. Ce sont des trous simples. Des bouchons. ISO. Donc, ce sont des trous lisses. Donc, on va choisir le drill. Et là, on va choisir du diamètre 6. Alors, attention. Pas 0,6, mais 6. Ok, 6. On va choisir, donc, nos deux points. Ce point est celui-ci. Et là, on valide. Clique droit. Or, et name. Trou. 6. Voilà. Donc, il va nous rester, pour cette pièce, les trous de passage des goupilles élastiques. Ce sont deux trous de diamètre 2 qui vont être centrés sur la largeur des bras de la fourche, ici. Donc, 2 diamètre 2. Allons-y. Donc, on va se mettre sur cette face. Sketch. Normal A. On va donc faire deux points. Alors, on peut faire apparaître les arêtes cachées. Alors, on va faire apparaître Hidden Edge Visible. Donc là, on ne les voit pas très bien. Là, on voit un petit peu, on ne distingue pas très bien. Enfin, en tout cas, les points, on va les placer alignés sur cette partie. Et on va en faire un miroir. Donc, je vous rappelle, on prend le plan, le point. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir coter. On va aller voir ici. Donc là, j'ai mis une cote d'entraxe de 37. Donc, je vais choisir les deux points. Alors, pardon. Je quitte ma fonction. Je prends la fonction cotation. Et là, je vais prendre la cote de 37. Voilà. Je ferme mon esquisse. Et je fais des trous. Et là, ça va être des trous. Ce seront des trous, donc, simples. percés. Et là, ce sera du 2. Voilà. Alors, je choisis mon sketch. Où je peux choisir également. Le sketch, ça marche. Où j'aurais pu choisir les points. Je valide. Je vais repasser en mode dans mal. Voilà. Ma pièce pour ce deuxième TP est terminée. Donc, on va faire comme on fait pour les précédentes. On va renommer l'appart. On va l'appeler fourche. Et on va renommer également l'onglet fourche. Pour facilement s'y retrouver. Et puis, je vous ai dit, surtout, ça c'est important de le faire ici. Pour avoir une nomenclature qui soit à jour. Voilà. Donc, on passe à la pièce suivante. On enchaîne. Donc là, on va s'intéresser, cette fois-ci, au porte-poinçon. Donc, sur cette deuxième pièce, nous allons avoir des formes cylindriques, principalement. Et, ici, nous allons avoir deux méplats. Un trou débouchant. Un trou borgne. Et un trou taraudé. Donc, allons-y. Alors, pour réaliser tout cela, je vous propose de faire ça en faisant une pièce de révolution, évidemment. Donc, on va avoir un diamètre 10 à utiliser. Un diamètre 20. Une longueur de 45. Et une longueur de 35. Donc, pour commencer, on commence par créer un nouveau parti studio. On va s'appuyer toujours sur le plan frontal. On va créer notre sketch. Normal au plan. Clic droit. Et là, on va réaliser, donc, notre porte-poinçon. Alors, on va faire le porte-poinçon, comme ceci. On va créer, en admittant que l'origine est là. On va monter, on va faire un demi-profil, comme ceci. Ensuite, on va mettre nos cotes. Et ensuite, on va faire une révolution. C'est parti. Donc, on donne déjà l'aspect de notre pièce. Donc, je fais, donc, des segments. Ici, je pars de l'origine. Je monte. J'écarte. Je descends. Attention à bien respecter les contraintes verticales, etc. Sinon, on va avoir des petits soucis. Ici, je descends. Et là, je ferme. Voilà. Donc là, j'ai déjà mon demi-profil. Ensuite, il va me falloir les cotes. Donc, revenons aux cotes. Diamètre 10, diamètre 20. On va mettre ces deux cotes-là, déjà. Donc, pour mettre une cote de diamètre, je prends la cote. L'autre cote. Vous voyez, là, j'ai une cote de rayon. Donc, pour mettre des cotes de diamètre, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer un trait mixte. Pour créer un trait mixte, on va prendre une ligne, la fonction ligne. Et on va prendre la fonction construction. C'est une ligne de construction. Donc, je m'aligne, vous voyez, sur mon origine. Je clique. Je descends. Échappement. En haut à gauche. Je cote, maintenant. Je reviens sur ma génératrice. Je prends ma ligne de construction. Et là, je m'écarte. Vous voyez. En m'écartant, je vais pouvoir coter mon diamètre. On a dit diamètre 10. Et diamètre 20. Donc, je zoome. Je prends la génératrice. Mon trait mixte. Et là, je cote mon diamètre 20. Très bien. Ensuite, on va mettre les cotes de longueur. Donc, longueur hors tout, 45. Hauteur jusqu'à l'épaulement, 35. Donc, 35 et 45. Alors, pour mettre la cote de l'épaulement, 35. Pour la cote de hauteur totale, donc je vais prendre celle-ci. Alors, entre ce trait, ce segment et ce segment. Et là, il s'agit de 45. Donc, on va replacer un petit peu notre cote. Pour avoir une meilleure vision de tout ça. Je déplace mon diamètre 20. Voilà. On est pas mal. Une fois qu'on a fait ça, on va faire une extrusion. Enfin, pardon. On va créer un volume par révolution. Donc, on prend l'outil Revolve. Et on va donc créer un nouveau volume en révolution. Donc, il va nous falloir définir une esquisse. Donc, il a déjà choisi les sketchs 1. Tout seul. Et il me faut un axe de révolution. Parce que je pourrais très bien faire une révolution par rapport à ça. Donc, du coup, ça me ferait un trait. C'est pas ce que je veux. Moi, je vais faire une révolution par rapport soit au trait mixte. Soit au segment qui est là. Et voici mon volume. D'accord ? De la même manière, j'aurais très bien pu faire une révolution autour de cet axe. Donc là, vous voyez, des pièces complètement différentes. Mais le principe est toujours le même. Une fois que j'ai fait ça, je valide. Et là, je viens de faire mon volume de base. Une fois que j'ai mon volume de base, je vais pouvoir, par exemple, réaliser le trou Borgne. Ici, j'ai un trou de 3, profondeur 10. Allons-y. Pour faire le trou, je prends la fonction. Alors, je n'ai même pas besoin de faire un point, parce qu'il existe déjà, c'est mon origine. Je fais fonction All. Et je vais choisir de faire un trou de 3, profondeur 10. Donc, simple. Blind. Donc là, blind, c'est la profondeur. Donc, je le mets à 10. Le diamètre du trou, c'est 3. Voilà. Je choisis le point. Alors, en réalisant la modélisation, je me rends compte que là, mon point n'est pas valide. Donc, ce n'est pas grave. Je valide quand même ma fonction. Et là, ça va nous permettre de découvrir la barre de reprise. Donc ici, contrairement à ce que je disais, malgré que le point existe, eh bien, on n'arrive pas à l'associer à la fonction. D'accord ? Donc, on va être obligé de prendre la barre de reprise. On va se placer juste avant le trou. Et là, on va quand même être obligé de faire une esquisse et de placer un point. Voilà. Je place mon point. Alors, ça peut se comprendre. Ça permet de donner la normale au plan pour faire le trou. Je reviens sur mon All. Je fais glisser. Clique droit, j'édite. Et là, je vais choisir mon esquisse. Voilà. Et là, il me fait mon trou. Vous voyez ? Il m'a bien fait mon trou. Pardon. Hop. Je valide. Donc, c'est bien du 3 profondeur 10. Pour vérifier que le trou est bien fait, eh bien, on va prendre, par exemple, ce plan-là, le plan Right. Et on va faire ce qu'on appelle une vue coupée. Je vais sur la petite perspective. Je descends sur Section View. Et vous voyez ? Avec la barre ici, je peux tirer. Et je vois que mon trou est bien borgne. Ok. C'est parfait. Je ferme. On continue. Pendant qu'on y est, on va pouvoir tracer, réaliser le trou tarodé. Le trou tarodé, situé à 3 mm du bord. Et c'est un M3. Donc, on va regarder comment on procède. Donc, on ne peut pas s'appuyer directement sur le cylindre. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un plan décalé. Donc, on va prendre le plan Right, par exemple. Je le sélectionne. Et on va créer un plan décalé. Donc là, on va aller sur la fonction Plane. On va créer ce qu'on appelle un Offset, ici. Donc, un décalage. Donc, je reprends bien mon plan. Alors, le décalage, je vais le faire dans l'autre sens. Et je vais le décaler de... Donc, on avait un diamètre de 10. On va le décaler de 5, par exemple. Voilà, ça sera très bien. Voilà. Donc, je vais être tangent à mon cylindre. Je valide. Maintenant, je vais m'appuyer sur ce plan-là. Pour créer un sketch. Je vais me mettre normal au sketch. Et là, je vais faire un point. Donc, je m'appuie sur l'origine. Je m'aligne sur l'origine. Il va me rester à côté la position du trou. Entre ce point et l'arête du bas. Donc, normalement, c'est 3 mm. Si je me souviens bien. Ici, on a une cote de position de 3. Pour du M3. C'est parti. Donc là, je ferme mon esquisse. J'ai bien une esquisse sur laquelle j'ai un point. Donc, je vais pouvoir faire un trou. Je fais donc un hold. Diamètre 3. Et ce trou, il a une particularité. C'est qu'il débouche dans le trou suivant. Mais il s'arrête. Il ne traverse pas complètement. Donc, on va faire un trou simple. Jusqu'au prochain. Blind in last. Donc, il va s'arrêter dans le prochain trou. On va faire de l'iso. On va faire percer tarodé. Donc, c'est du M3. Voilà. Et là, on va sélectionner le point. Donc, 0.35. Je vais inverser la direction. Alors, on va merger avec la part 1. Donc, le point, c'est le bon. Ok. Alors, je me rends compte que là, on est face à une difficulté. C'est qu'on a un trou de 3 et un trou tarodé de 3. Donc là, il n'a pas l'air de reconnaître le trou comme étant un élément d'arrêt. Donc, on va tricher un petit peu. Donc là, j'ai mis du M3. Le pas. On va laisser ça à ce 1.75. Normalement, on ne devrait pas avoir besoin de le mettre. On va régler la profondeur de tarodage à 5. Voilà. Et on va régler la profondeur de perçage à 6. Donc, on va valider ça. On va voir ce que ça donne. Il n'a pas l'air de l'accepter. Bon. On va faire autrement. Donc, en réalité, il vaut mieux passer par une fonction où on va donner la cote de profondeur. Parce que là, apparemment, la gestion jusqu'au prochain n'est pas bien gérée dans ce trou. Donc, on va faire simple. Blind. Et on va mettre une cote de profondeur de perçage 5 et de cote de tarodage 5. Donc, sans réserve de tarodage, sans réserve de perçage. Voilà. OK. On va valider. Et notre trou tarodé est réalisé, comme on le souhaite. Ensuite, on va terminer cette pièce en réalisant un trou débouchant. Alors, le trou débouchant, on va peut-être le faire après. On va d'abord réaliser les deux méplats de largeur 16. Alors, pour faire cela, comment on va faire ? Alors, ce n'est pas très compliqué. On va se positionner en partie supérieure, par exemple. On peut faire comme ça. On va créer un sketch. Alors, on regarde bien l'orientation du méplat. Le méplat va être symétrique par rapport au trou tarodé. Donc, on fait de compte, le méplat va être fait ici. Donc, on va se mettre normal au sketch. Le trou tarodé, il est là. D'accord ? Donc, là, on est bien. Donc, normal au sketch. Voilà. Ensuite, on va réaliser un rectangle, un corner rectangle. Donc, on peut se mettre en appui ici. Et on va se mettre à l'extérieur. Alors, je n'aurais pas même pu faire mieux. Je n'aurais pu faire mieux. Je vais réaliser un rectangle par son centre. Donc, je vais m'appuyer sur l'origine, ici. Et je vais écarter jusqu'au cercle. Donc, c'est ce morceau-là de matière que je vais enlever. On va en faire un miroir. Donc, miroir. Je sélectionne le plan. Et un rectangle glissé pour faire un miroir de ce rectangle. Il va nous rester la cote de méplat à mètre de 16. Voilà. Le reste, on peut le laisser comme ça. On va donc ensuite enlever la matière. Donc, extrusion. On va faire un remove. Et on va faire un remove to all. Voilà. Et c'est parti. On valide. Voici nos mets plats réalisés. Une fois qu'on a fait ça, on va choisir le côté. Créer une esquisse. Se mettre normal au sketch. Clic droit. Normal A. Et là, on va faire comme d'habitude un point pour positionner notre trou. Le point, je l'ai fait. On va mettre une cote de position. La cote de position du trou, c'est 40. Et c'est un trou de diamètre 6. Donc, pour la cote de position, on prend l'outil cotation. On va choisir la partie inférieure de la pièce. Le point. Donc, 40. Et diamètre 6. On va valider le sketch. Et là, on va faire la fonction all. Le fonction all. Donc, on fait un trou simple. On peut faire un custom ici. Diamètre 6. Et alors, on va faire Chou. Donc, à travers tout, diamètre 6. Et on choisit donc le point. Voilà. Le trou est réalisé. Voilà. Donc là, on a terminé notre pièce. On peut enlever les plans. On peut cacher également ce plan-là. Donc là, on peut le cacher en le sélectionnant et en cachant l'œil. Voilà. Et on va renommer. Clique droit. Rename. Porte-poinçon. Donc, même chose. Je renomme le part studio. Porte-poinçon. Voilà. Donc là, on a terminé deux autres pièces. Donc, on a réalisé, au final, un corps de base, un support, une fourche et un poinçon. Un porte-poinçon. Voilà. Donc, dans la suite des TP, vous verrez qu'on ne réalise pas les autres pièces de notre presse à levier. Mais on va réaliser, donc, les classes d'équivalence, comme je vous le disais. Et donc, pour faire cela, il faudra télécharger les pièces qui sont en téléchargement et que l'on apportera directement dans Onshape. Voilà. C'est terminé. Merci.